Pour la 8ème année, la ville d'Ezné, en partenariat avec l'association La Cicadelle, a présenté son traditionnel festival de l'image nature. Festival d'automne, en hommage, pourrait-on dire, à la faune et à la flore. Et aussi au jardin, car c'était à la salle des quatre rondes, sur le thème justement, dans mon jardin. C'est une nouvelle édition qui témoigne de l'attachement d'Ezné à la nature, tout simplement, puisqu'on retrouve cette déclinaison du thème nature, d'abord sur notre logo, Esné Nature, et puis au travers d'un certain nombre de manifestations très concrètes, comme celle-ci. Hier soir, nous avions, sous un ciel constellé d'étoiles, accompagné par un magnifique clair de lune, nous avions des projections de films dans une des clairières de la forêt d'Ezné. C'était absolument formidable, il y avait presque 200 personnes qui sont venues dans le noir nous rejoindre. Et puis aujourd'hui, il y a cette exposition à la salle des quatre rondes, avec bien sûr un concours, et il y a également des cucurbitacées, des lapins, des poules, des animaux de basse-cour, etc. Et donc c'est la nature au sens large qui a pour thème cette année dans mon jardin. Et bien entendu, comme c'est dans mon jardin, on décline de nouvelles façons de jardiner, fort respectueuses de l'environnement. Découverte de la nature, hommage à l'environnement, exposition, dégustation, cinéma, les quatre rondes n'ont pas manqué cette année encore à leur réputation d'amis de la nature. C'est un hommage à la nature de chez nous. Depuis trois ans, nous soumettons le festival à un thème pour orienter tous les artistes sur un sujet qui leur est commun. Donc en 2010, nous étions au fil de l'eau. En 2011, c'était la faune et la fleur dans les bois. Et cette année, on se rapproche de chez soi parce qu'on est dans mon jardin. Donc dans mon jardin, c'est un sujet qui plaît parce qu'il y a énormément de possibilités de faire de la photo, de la vidéo et de la peinture. Eh bien oui, cette année, c'est vrai que moi j'ai été surprise étant photographe moi-même par le nombre de photos qui étaient vraiment très intéressantes. On sait, parce que je le sais moi-même, que tout ce qui est animalier est très difficile à prendre et que là, nous avons des personnes qui se sont vraiment données toutes les chances pour faire du bon travail. Donc c'est très bien. Il est nécessaire d'être à plusieurs pour choisir. On choisit par rapport à quoi ? Par rapport au cadrage, à la lumière, à la difficulté de l'animal qui a été filmé ou pris. Donc tout ça, ça reste... Voilà, on essaye d'être objectif. Voilà, nous essayons d'être objectif pour trouver justement le meilleur, la meilleure des photos tout simplement. Dans mon jardin, c'était aussi le thème de l'exposition aux quatre rondes. Peintes, photographes, illustrateurs, en tout 70 artistes qui ont exposé et concouru sous l'œil avisé du jury. Alors, le choix du jury photo va se porter déjà sur un critère de photo à prix artistique. Donc là, il va falloir juger les photos plus d'une manière au niveau de la technique et de l'art de l'apprendre de la bonne manière. Et puis après, c'est plus un ressenti au niveau de la qualité artistique et du sujet. À ne pas mélanger, comme je viens de le dire, avec le prix technique qu'il a. Et après, peut-être plus l'utilisation du matériel et de la prise de vue de la photo. Où là, on va vraiment juger vraiment du travail d'amateur, de très bon amateur. Bon, on a la chance d'avoir ici beaucoup de photos de très, très bonne qualité. Vraiment un festival avec des photos très relevées. Et aussi un photo, un concours jeune, des 12 à 17 ans. Donc là, on va avoir à départager plusieurs jeunes. Donc là, c'est pareil. C'est toujours entre l'artistique et le technique qu'il va falloir juger. Alors, c'est très difficile parce qu'on a des superbes photos en termes de faune, de flore et de milieu aquatique. Et tout ça dans le jardin. Mais on a la chance cette année d'avoir vraiment un niveau de festival et de qualité photo très, très relevée. Un bon succès pour ce festival de l'image nature à Esnay, un ode à l'environnement ou le jardin extraordinaire.